le douji v20 2022 dans cette vidéo je vais vous présenter donc ce smartphone le dernier né de chez douji merci déjà de m'avoir envoyé ce téléphone pour que je puisse vous le présenter vous allez voir que ce douji v20 2022 est vraiment un smartphone exceptionnel un smartphone incassable un smartphone amoled un smartphone vraiment énorme équipé d'une batterie de 6000 mAh un smartphone qui envoie du lourd surtout si cela n'est pas encore fait n'hésitez pas donc à vous abonner à la chaîne pour continuer donc à suivre toutes les vidéos déballage toutes les vidéos ios android et bien plus bienvenue donc sur la chaîne vision high tech et on part tout de suite sur le déballage de ce douji v20 vraiment vous allez halluciner alors passons tout de suite donc au déballage de ce douji v20 on va donc retrouver à l'intérieur du package une vitre en verre de protection d'ailleurs il y en a déjà une de positionné sur votre smartphone dès la sortie de sa boîte un petit outil donc pour le tiroir carte sim et ensuite on va retrouver tout de suite le câble de rechargement qui sera lui même donc de type c vers usb c on aura donc un petit adaptateur qui va permettre de connecter des clés usb ou des disques durs et on aura donc le chargeur de 33 watts qui pourra recharger votre smartphone en un peu plus de deux heures et demie plutôt cool étant donné la batterie de 6000 milliampères on aura donc ensuite les petites notices et ça sera tout au niveau du package on pourra donc passer au spectre du smartphone c'est parti alors attention puisque ce douji est complètement accessible je l'ai équipé d'une manière à ce qu'il soit entièrement accessible à tous et vous allez voir que c'est assez impressionnant pour moins de 400 euros vous allez découvrir donc un smartphone avec un écran amoled on va retrouver à l'intérieur de ce douji 256 giga de mémoire interne ce vraiment énorme on va retrouver donc du nfc et oui le nfc est présent à l'intérieur de ce téléphone on va retrouver donc 8 giga de mémoire ram donc c'est vraiment quelque chose de très conséquent en terme de jeu vous allez vraiment pouvoir utiliser ce smartphone pour jouer sans aucun problème équipé l'un des derniers processeurs de chez douji le diamon donc un processeur qui est très correct par rapport à ce téléphone vraiment on est avec un smartphone très bien équipé d'autant plus que côté accessibilité il accepte tous les outils d'accessibilité d'android ce qui est assez impressionnant c'est le bouton paramétrable sur le côté gauche de l'appareil qui permet de paramétrer jusqu'à trois fonctions supplémentaires on est en présence d'un smartphone très compétitif par rapport à deux grandes marques dites moi d'ailleurs en commentaire ce que vous pensez de ce genre de téléphone et si vous voulez voir encore plus de vidéos comme cela sur la chaîne vision high tech un smartphone à double écran avec ce double écran vous aurez donc la possibilité de voir apparaître vos appels vos notifications vous pouvez donc voir apparaître l'heure c'est vraiment ultra sympa on a donc un smartphone qui va tourner sous android 11 avec à l'arrière trois capteurs pour le premier capteur principal celui qui va se trouver complètement en haut à gauche c'est un capteur donc de 64 millions de pixels et oui c'est vraiment pas rien épaulé donc d'un grand angle de 20 millions de pixels pour ce dernier capteur que l'on va retrouver en contrebas à gauche on aura donc un capteur de 8 millions de pixels ça sera donc un capteur nocturne vous allez voir que c'est assez impressionnant puisque avec ce doji vous allez pouvoir faire de la vision de nuit comme en plein jour c'est vraiment très très hallucinant et juste à côté on va donc retrouver le petit écran qui se trouve tout de suite à la droite de ces trois capteurs photo à l'avant on va donc retrouver un capteur de 16 millions de pixels et oui pas moins de 16 millions de pixels vraiment excellent au niveau de ce smartphone cet appareil bien sûr va tourner avec de la 5g vraiment très surprenant pour un téléphone de ce genre on a vraiment de bonnes specs sur ce téléphone sur le côté gauche on va donc retrouver un bouton customisable vraiment très sympa on va pouvoir donc dédier différentes actions sur ce bouton alors sur le côté droit de l'appareil on va donc retrouver les touches de volume on va retrouver donc le bouton marche arrêt et le bouton touch id pour déverrouiller donc notre doji c'est vraiment cool on va donc retrouver sur le bouton marche arrêt un lecteur d'empreintes digitales qui vraiment fonctionne parfaitement bien regardez ici voilà c'est déjà déverrouillé c'est impressionnant on est vraiment sur un écran vraiment super fluide alors quand vous pouvez vous apercevoir on est sur un écran amoled on est vraiment sur un smartphone très fluide très rapide c'est vraiment très efficace avec sa batterie de 6000 milliampères vous allez donc pouvoir résister un peu plus de trois jours sans devoir le recharger alors seul petit bémol c'est qu'avec ce smartphone on aura donc un smartphone qui fera un peu moins de 300 grammes ce qui en fait donc un smartphone assez lourd et une épaisseur de 14 mm ce qui vraiment pas rien lorsqu'on a ce genre de smartphone dans la poche alors ça peut être quelque chose qui peut en rebuter certains mais vraiment regardez on a vraiment un smartphone très sympa au niveau des couleurs on a vraiment de très belles couleurs avec ce doji v20 on a vraiment un très bel écran amoled on se régale vraiment à se servir de ce téléphone ce qu'il est vraiment très agréable en termes du tactile bien sûr je vais vous parler de l'accessibilité dans la suite de la vidéo vous inquiétez pas certifié ipx 68 donc complètement immergeable un peu plus d'une demi heure dans l'eau qui est assez impressionnant c'est que déjà le smartphone en lui-même est équipé d'une vitre de protection puisque à l'intérieur du package vous aurez une autre vitre de protection pour protéger votre doji v20 alors sur le dessous on va retrouver donc microphone on va retrouver une enceinte avec cet écran amoled on est quand même sur un écran de 6,43 pouces qui est vraiment pas rien en termes d'écran côté luminosité de cet écran on est sur du 400 nits alors comme vous pouvez voir ici je suis à à l'extérieur en pleine lumière avec le soleil vous pouvez même entendre les petits oiseaux on n'a pas du tout de difficulté à lire sur cet écran qui est vraiment magnifique ça je suis vraiment en plein soleil et on s'aperçoit qu'avec ces 400 nits avec énormément de lumière on a carrément de grandes possibilités pour lire sans aucun problème sur ce doji on a vraiment de très bonnes couleurs au niveau des images comme vous pouvez voir qui sera carrément utilisable à l'extérieur sans aucun problème on peut s'apercevoir qu'à l'arrière on a donc de la fibre de carbone qui va vraiment permettre d'avoir un très bon maintien du téléphone dans la main et ça c'est plutôt cool alors cet écran qu'on retrouve à l'arrière est quand même 1,5 pouces on a donc ce fameux bouton qui est entièrement personnalisable et là franchement c'est cool puisque par exemple regardez ici je l'ai donc paramétré pour que lorsque j'appuie une seule fois on sort donc le système d'SOS en appuyant deux fois j'ai paramétré le bouton pour qu'il me fasse une capture d'écran et si je fais un appui long regardez quelle heure est-il ? il est 18h28 quel est mon niveau de batterie ? votre niveau de batterie est de 90% et oui donc les amis j'ai paramétré ce bouton entièrement customisable et j'ai carrément mis mon Google Assistant dessus plus besoin d'annoncer le mot clé tout simplement en faisant un appui long donc on a trois possibilités de personnaliser ce bouton ça c'est vraiment génial j'ai accès à l'intégralité de mon Google Assistant et ça je trouve ça énorme par exemple si je vais ouvrir une application ouvrir YouTube j'ouvre YouTube grâce à ce bouton entièrement personnalisable franchement c'est de la balle si vous êtes quelqu'un qui fait tomber assez régulièrement vos téléphones avec ce Duji vous allez vraiment aimer faire tomber votre téléphone puisqu'il est prévu pour être incassable dites-moi ce que vous pensez d'un tel téléphone avec un tel niveau de performance c'est vraiment énorme et regardez maintenant la cerise sur le gâteau puisque côté accessibilité ce téléphone je vous fais écouter ça tout de suite on va tout de suite appuyer donc sur les deux boutons volume haut et volume bas et écouter ce qui se passe on est complètement dans le noir avec le Duji on a quand même une reconnaissance faciale qui est très performante même dans le noir complet il va donc illuminer l'écran pour reconnaître le visage instantanément je vous montre ça tout de suite pas de visage détecté cliquez sur l'icône pour essayer alors ici c'est normal puisque je n'avais pas mis mon visage maintenant je mets mon visage vous allez voir c'est assez impressionnant grand désert pas de carte sim 21h52 appareil déverrouillé voilà donc vous avez pu voir que grâce à mon visage même dans le noir complet j'ai pu donc déverrouiller mon smartphone c'est vraiment génial appareil photo sans libellé vision de nuit donc oui on a vraiment une vision de nuit ni avec ce smartphone on peut vraiment marcher dans la nuit totale et on peut voir devant soi et c'est plutôt cool vraiment à tester c'est vraiment énorme alors passons côté photo comme vous pouvez voir ici on a quand même de très beaux rendus côté vert, côté blanc on a quand même un smartphone qui peut faire de belles photos seul bémol ça sera qu'il ne sera pas équipé de stabilisation donc lorsque vous allez faire une vidéo ça risque de bouger un peu c'est ce qui est un peu dommage alors pour faire de la vidéo avec ce smartphone il vaudra mieux être équipé d'un stabilisateur puisque le côté logiciel ne stabilise pas l'image et ça peut faire quand même quelques saccades désagréables lorsque vous faites une vidéo d'ailleurs dites-moi en commentaire ce que vous pensez déjà de tous ces specs qui sont vraiment assez énormissimes pour le prix moins de 400 euros on passe tout de suite au mode accessibilité c'est parti les amis voilà donc les amis ce qui est assez impressionnant c'est que sur ce téléphone vous allez avoir de la radio FM alors là on est sur quelque chose d'assez extraordinaire puisque ça fait bien longtemps qu'on n'a pas rencontré de téléphone avec de la radio FM bien sûr il faudra avoir un casque filaire en connexion de type C et vous allez pouvoir sans problème écouter la radio ça c'est vraiment cool voilà donc c'est les écouteurs qui feront office d'antenne radio et ça c'est vraiment excellent comme vous pouvez entendre le côté accessibilité tollback est là le côté braille-back est là sans problème voilà donc et ce qui est assez impressionnant on a une boîte à outils pour l'extérieur zone de jeu boîte à outils pour extérieur boussole on a donc une boussole niveau torche électrique colonne 3 une torche électrique peinture à la main ligne mesurage de la hauteur colonne 2 agrandisseur colonne 3 sonnette d'alarme ligne 3 perpendicule colonne 2 sonnette ligne 4 pédomètre colonne 2 on a même un sonnette c'est tout simplement hallucinant de la part de ce smartphone vraiment excellent allez et pour terminer donc j'ai paramétré le bouton sur le côté gauche si j'appuie deux fois dessus je vais ouvrir look out et regardez ce qu'il se passe voilà donc une fois la photo prise on va écouter ensemble le résultat c'est vraiment top une stratégie payante une politique qui n'a pas tardé à engendrer des résultats certaines start-up rejoignent ensuite le part d'esté et se développe à l'international virgule comme ce sera drôle spécialisé dans l'électronique imprimé ou serait neuf qui conçoit des éclats peu moins pour l'industrie céramique et virir voilà pour la présentation de ce Doody V20 2022 merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout j'espère qu'elle vous aura plu si vous voulez voir plus de vidéos sur ce téléphone n'hésitez pas à me le dire en commentaire vous avez vu le côté accessibilité comment ce téléphone se comporte merci d'avoir pris du temps sur la chaîne Vision High Tech je vous dis donc à très vite pour de prochaines vidéos accessibles à tous prenez soin de vous et à bientôt pour une prochaine salut à tous Sous-titrage Société Radio-Canada